Et vous parliez de calcul de la proportion entre d'éventuelles victimes civiles collatérales et les combattants du Hamas qui sont visés. Il se trouve qu'Israël dispose de technologies de pointe pour estimer quelles seront les victimes d'une frappe. C'est ce qui ressort d'une enquête qui a été publiée en fin de semaine dernière par deux médias d'investigation israélien. Enquête intitulée « Une usine d'assassinat de masse. Comment Israël calcule ces bombardements sur Gaza ? » En fait, ce que les journalistes révèlent, c'est que Pour préparer ces frappes, l'armée israélienne a recours à un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Asbora, ça veut dire l'évangile. C'est un logiciel qui analyse de grandes quantités de données pour générer des cibles, les cibles les plus pertinentes à bombarder. Et pour chaque cible générée, le logiciel évalue le nombre de victimes civiles que cette frappe pourrait faire. Ça colle à ce que disait... Tout à fait. Ce qui signifie, comme vous le disiez, qu'à chaque bombardement, il est décidé délibérément de viser des civils. Et je cite l'une des sources au sein de l'armée qui a témoigné auprès des journalistes qui ont mené l'enquête qui dit « Rien n'arrive par accident. Quand une petite fille de 3 ans est tuée chez elle à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave et que c'était le prix à payer pour toucher une autre cible. » Je sais que vous avez travaillé sur ce sujet à Libération. Est-ce que ça veut dire aussi que ce sont les moyens technologiques employés par l'armée israélienne qui font de cette guerre une guerre aussi sale ? Là, dans cette dernière partie, c'est clair. Justement, on a fait nous aussi à la suite de cet article un papier ce week-end dans Libération et qui montrait que l'intelligence artificielle avait permis de générer 6 000 cibles en 6 jours. Ce qui est énorme. Énorme. Et si vous voulez, là, il n'y a pas de notion humaine. C'est-à-dire qu'en effet, la petite fille qui risque de mourir à côté de la cible qui a été fixée, tant pis. Elle n'est pas tuée intentionnellement, mais à la limite, ça revient. Mais simplement, on s'en moque. Tant pis. Tant pis. Elle va mourir. Mais il faut qu'on atteigne notre cible. Donc, c'est énorme. Et d'ailleurs, l'armée israélienne, je crois, est une des premières armées qui est reconnue, qui se soit glorifiée, d'utiliser l'intelligence artificielle dans ces combats. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ces bombardements sont d'une telle intensité et d'une telle intensité... Tous les experts qu'on a interrogés nous ont dit que c'était sans doute l'un des pires bombardements de ce XXIe siècle. L'un des pires. Depuis la reprise des combats ? Depuis le... Depuis le 7 octobre. Vous parlez, vous, de fuite en avant, également dans votre édito à paraître demain. Est-ce que c'est une question que vous reprendriez, Frédéric Mettezot ? À la fois, d'ailleurs, d'Israël et de Netanyahou. Peut-être qu'il faut distinguer les deux. Alors, non, moi, je parlerais plutôt de continuité après la trêve. C'était une trêve. C'était une pause. On s'est menti à nous-mêmes. Et Netanyahou et le Hamas disaient les combats vont reprendre. Personne n'a dit c'est une trêve pour faire la paix. Donc, c'était une pause qui a permis la libération d'otages. Moi, personnellement, je n'étais pas très optimiste. Alors, je me suis trompé de 24 heures. Je pensais qu'elle durerait 24 heures de plus. Mais fondamentalement... Mais il y a eu un attentat à Jérusalem le jeudi qui a déclenché le... Voilà, qui a, entre guillemets, peut-être précipité. Mais voilà, c'était écrit que ça allait reprendre. Donc, ce n'est pas une fuite en avant. C'est plutôt la marche en avant qui continue. Mais d'une certaine façon, l'armée israélienne a toujours assumé, avant même, d'ailleurs, le recours à l'intelligence artificielle, que si on visait une cible, on pouvait peut-être avoir 12, 15 ou 20 morts. C'était le cas au début des années 2000 quand Israël a voulu liquider les dirigeants du Hamas, déjà à Gaza, Sherry Hassin et Rantizi, son successeur... Le fondateur du Hamas. Ils ont été visés par des frappes. Lui et son successeur, quelques semaines après. Et il y a eu plusieurs morts civils à côté d'eux. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Mais on est dans autre chose. Quand Alexandra Chouardot dit que c'est les pires bombardements depuis le début du XXIe siècle, il y a quand même eu... Évidemment, il y a un changement. Il y a eu la Syrie, il y a eu l'Irak... Il y a eu un changement d'échelle par rapport à la Syrie ou par rapport à Marioupol. Mais fondamentalement, par rapport à ce qui se passait juste avant la trêve, on est plutôt dans une poursuite, dans une reprise de l'action engagée. Vous nous parlez, je ne sais pas quoi faire. Vous parlez de 12, 15 ou 20 morts pour une cible touchée. Dans l'enquête que j'évoquais à l'instant, il est question d'au moins une frappe où décision aurait été prise de frapper malgré le fait que ce logiciel aurait prédit plusieurs centaines de victimes civiles. Il s'agissait de toucher un haut commandant du Reich. Alors, justement, j'avais une question à vous poser. parce qu'on a l'impression que c'est un laboratoire d'une nouvelle guerre, ce conflit, avec des nouvelles armes comme l'intelligence artificielle. Et je pensais à un philosophe qui s'appelait Günther Anders qui a écrit un livre absolument remarquable et bouleversant sur le type qui dirigeait le bombardier qui a lancé la bombe nucléaire sur Hiroshima. Et je me posais la question, je voulais vous poser la question, de l'exonération de la responsabilité. Est-ce que dans le fait que ce soit l'intelligence artificielle qui commande à des stratèges militaires israéliens de lancer ces opérations, est-ce que ça les empêche moralement de ne plus penser aux vies humaines ? C'est un sujet qui reste très présent dans la culture militaire. Parce que depuis la jurisprudence de Nuremberg, il est reconnu par le droit qu'un officier en particulier n'a pas le droit de se retrancher derrière un ordre pour assumer la responsabilité. Donc, en général, les pilotes, par exemple, y compris d'ailleurs les pilotes de drones, ce sont des officiers. Et par conséquent, même si c'est un jeune lieutenant, même s'il y a 15 personnes qui lui ont dit il faut frapper, parce qu'il y a toujours des boucles de contrôle humaine, même quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est pour faire du ciblage, mais à la fin, il y a toujours un opérateur humain qui dit on y va ou on n'y va pas. C'est lui qui a la responsabilité de cette frappe. Par contre, ce qui est très impressionnant, moi j'ai conduit des frappes, c'est qu'au moment où on le fait, on est tellement convaincus que c'est important que même si on sait les dommages collatéraux que ça va générer, on le fait parce qu'on pense que c'est indispensable pour le faire. Et je crois que Samy Cohen l'a bien rappelé, il y a une doctrine chez les Israéliens qui est très dure, qui consiste vraiment à dire oui, on va commettre des dégâts terribles, mais en gros, c'est l'effet recherché. On veut que les gens en face soient marqués par la brutalité et la violence des dégâts que nous allons commettre. Et du coup, dans la phase actuelle, ce qui est très frappant, c'est l'accélération. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Frédéric sur le fait que ce n'est pas une continuité. On sent plutôt que Tzahal a été retenu pendant 7 jours, alors que, attention, ce n'est pas Tzahal qui décide, c'est le gouvernement Netanyahou. Ils veulent atteindre des buts dans un temps qui est limité parce qu'en réalité, ils savent que leur autonomie opérationnelle est limitée. Pourquoi ? Ils n'ont pas les moyens de soutenir une telle mobilisation en Israël parce que la société ne peut pas le supporter. C'est 400 000 personnes pour une société de 10 millions. Et c'est une armée de réservistes. Deux ou trois mois. Et c'est une armée de réservistes. D'autre part, les Américains ne veulent pas entendre parler d'une continuation de cette guerre quand la campagne présidentielle va bas de son plein. Or, actuellement, il faut savoir que l'armée israélienne n'a pas de stock de bombes et de munitions d'artillerie. Ça veut dire qu'ils sont en flux tendus avec les Américains. C'est-à-dire que les bombes qui tombent sur Gaza sont des bombes qui sont fournies par les Américains aujourd'hui ? Par les Américains dans les jours qui précèdent. Ça veut dire que si les Américains ferment leur robinet, l'autonomie de Tzahal, c'est trois, quatre jours. Oui, pardon. Trois, quatre jours. Trois mois en longue intensité. Donc, ça a commencé le 7 octobre. Ça veut dire que vers le 7 janvier... Ce qui explique, selon vous, l'intensité de la campagne actuelle. Oui. Et il y a une troisième raison que je voudrais évoquer rapidement. C'est que pour tout le monde et même si... Même les Israéliens en sont parfaitement conscients, il y a un vrai risque d'escalade en continuant ce conflit. Un risque d'escalade en Cisjordanie et un risque d'escalade régionale parce que le Hezbollah, pour l'instant, se retient parce qu'il y a des Américains à côté, mais il y a un moment, ils iront quand même. Et donc, ce sont toutes les raisons pour lesquelles, pour moi, Israël accélère parce qu'Israël sait, ou plutôt le gouvernement Netanyahou a bien compris qu'il n'avait pas l'éternité devant lui. Il n'y a pas les 10 ans dont parlait Emmanuel Macron, mais quelques mois. Anne-Sophie Sebanbeka, je voulais y réagir. Oui, oui, je voulais juste revenir sur l'enquête que vous avez citée simplement pour dire que, comme vous l'avez dit aussi, même avant l'intelligence artificielle, c'était aussi ça qui est toujours fait et par toutes les armées d'État démocratique de mesurer avant une frappe le potentiel de civils qui seront tués dans cette frappe et alors de décider si cette frappe vaut le coup d'être menée à bout. Et évidemment, comme vous le soulignez, il y a toujours une décision humaine. Donc, aucune armée ne pourrait se cacher derrière l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle génère beaucoup plus de cibles. C'est la vitesse. Alors là-dessus, j'avais un élément de réponse aussi. Du coup, ça multiplie le nombre de cibles. J'avais un élément de réponse aussi là-dessus parce qu'il faudra quand même regarder à la fin de ce conflit la réalité des pertes civiles, etc. Mais de sources militaires israéliennes aussi et plus généralement, j'ai lu que sur l'ensemble des conflits dans le monde, ce ratio de pertes militaires, pertes civiles, c'est un ratio de 1 à 9, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, la moyenne de tous les conflits dans le monde. Sur le conflit israélo-palestinien, depuis le début du conflit, l'armée israélienne est sur un ratio de 1 à 2. De 1 à 3, disait une source. De 1 à 2 avant le 7 octobre et effectivement, il semble que depuis le 7 octobre, ce ratio est augmenté considérablement et qu'on passerait de 1 à 3. C'est-à-dire qu'on estime que s'il y a 15 000 morts, il y a 10 000 civils. À delà de dire qu'on assisterait aujourd'hui au pire bombardement du XXIe siècle, je crois qu'il faut quand même prendre quelques précautions. Attention, le ratio pour moi est différent. Je n'ai pas d'intelligence artificielle, mais j'ai un cercle qui a une très bonne analyse militaire sur ce type de bombardement. Aujourd'hui, je ne prends pas les chiffres du Hamas qui ne sont absolument pas fiables. Je prends nos estimations par rapport à la fréquence, la rapidité et la puissance des bombardements, les armes utilisées. Vous avez au minimum entre 20 et 30 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Entre 20 et 30 000 morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a au moins un tiers des morts qu'on n'a pas pu dégager des décomptes. Quand on a un tel niveau de décompte... Et ça, c'est beaucoup plus que ce qu'a annoncé le Hamas. Bien sûr, beaucoup plus que ce qu'a dit le Hamas. Et attention... Le Hamas indique 16 000 morts. 16 000. Et en fait, nous, les analyses militaires, on pense qu'on est entre 20 et 30 000 morts à ce stade. Et il faut rajouter le fait que dans ce type de bombardement, on fait 4 fois plus de blessés. Ça veut dire qu'on a largement dépassé les 120 000 personnes blessées ou tuées par les bombardements. Et donc ça, c'est... Pardon, mais c'est un carnage. Là, on n'est plus dans un... Comment dire ? Une norme. Il n'y a pas de norme pour la guerre. Mais on n'est plus dans un bilan normal. On est dans un bilan qui est disproportionné. Alors, on parle beaucoup des morts, mais il y a aussi les vivants qui restent à Gaza.